C'est une histoire qui est venue plus d'une situation que des personnages. J'ai l'impression que les personnages sont venus juste après, la situation étant le vol d'un petit voilier de plaisance pour l'emmener jusqu'en Irlande et donc traverser la Manche. Les personnages sont venus après, puisque je partais d'un fait divers qui est vraiment arrivé du vol d'un petit bateau de plaisance par des gens qui a priori ne savaient pas s'en servir. J'ai tenté de reconstituer cet itinéraire en inventant, en cherchant quel type de personne avait pu avoir cette idée saugrenue qu'est de voler un bateau, de voler un voilier quand on ne sait pas en faire. Il y a trois personnages, il y en a deux au début de l'histoire, qui sont comme deux frères qui s'appellent Lucchi et Le Petit. C'est un peu Le Petit et Le Grand. Le plus grand a une vingtaine d'années, l'autre a à peu près 17 ans. Et ils sont dans une sorte de cavale un peu de fuite. Ils partent du sud de la France, de Marseille, de la frontière italienne. Et ils partent au début pour Calais, pour pouvoir passer en Angleterre, pour se refaire une virginité et fuir aussi la police. Et en fait, ils vont bifurquer, se retrouver à Saint-Malo, devant la Manche, mais un peu trop loin. Et c'est là qu'ils vont décider de voler un bateau. Et entre-temps, ils rencontrent une jeune fille qui est une Malouine, plus jeune, qui a 17 ans aussi, et qui, je crois, a une envie de fugue et qui est amoureuse de Lucchi, donc de l'aîné des deux garçons. Et qui va partir avec eux, se joindre un petit peu à eux, comme une pièce rapportée. Ça ne sera pas sans peine, parce que du coup, le duo qui fonctionnait plutôt bien va se retrouver à être un trio, à la fois un trio amoureux, mais aussi un trio confronté aux éléments, confronté aux dangers. Et donc, du coup, un trio qui ne fonctionne plus si bien que ça quand ils vont être sur l'eau. J'avais envie d'écrire un livre sur la mer parce que c'est mon élément, sans savoir trop comment m'y prendre, et un peu empêtré de tout ce que j'avais pu lire de mes lectures de jeunes hommes, qui étaient des lectures, oui, de livres d'aventure ou de livres de mer, où on compte les plus beaux romans qui puissent exister sur le sujet. Et j'étais un peu à la recherche d'un biais, d'une manière de pouvoir parler de la mer, d'une manière peut-être moins professionnelle que j'ai pu la lire ici ou là. J'aimais bien cette idée que ce soit des gens qui ne soient pas forcément des professionnels de la mer. Avoir un regard comme ça, un petit peu neuf, c'est plutôt un regard d'adolescent confronté, un élément qui les dépasse, et dans le huis clos d'un petit bateau.